Tu veux-tu prendre un recul pour voir s'il est beau avant qu'on... Dans la grande cour de Mare et Monde, qui héberge de jeunes familles monoparentales, 13 arbres ont été plantés dans les derniers jours. On est à deux pas de l'incinérateur, donc c'est sûr qu'un projet comme ça, qui veut améliorer la qualité de l'air, qui veut faire des îlots de fraîcheur, le match a été naturel, je dirais. Les premiers arbres plantés par cette nouvelle au BNL, emprise d'espaces urbains, ont été mis en terre dans le vieux de Limoilou. Mais le projet sera étendu dans les secteurs des Méserais, Vanier et Lerais. Mais notre objectif, c'est d'accélérer et d'intensifier le verdissement dans les quartiers centraux, dans les quartiers de Limoilou, dans les quartiers qui sont les plus vulnérables sur le plan de la pollution atmosphérique, sur le plan des gilots de chaleur, sur le plan de la santé publique. Le projet est bien accueilli par la Ville de Québec. On a vraiment besoin de la collaboration de tout le monde. On a un objectif ambitieux de planter 130 000 arbres d'ici cinq ans, donc on va avoir besoin de ces genres d'initiatives-là. La Ville souhaite voir planter 13 500 arbres cette année, dont plus de 7 500 qu'elle mettra en terre elle-même. Elle en coupera cependant entre 3 000 et 3 500. Pour atteindre son objectif, elle a donc besoin de l'aide de d'autres organismes. La Ville nous a indiqué qu'à peu près 75 % des espaces qui restaient dans la grande basse-ville Limoilou, Vanier, à verdir, c'était des espaces qui échappaient à leur emprise à eux. C'est là qu'Emprise Espaces urbains arrive avec ses partenaires, ses bénévoles, pour essayer de maximiser le potentiel social et environnemental de ces espaces-là. Pour avoir un impact sur l'environnement rapidement, l'OBNL, qui a un budget d'opération de 200 000 $, plante des arbres matures. Si on veut, dans un horizon de 10 ans, passer à 40 % de canopée, il ne faut pas planter des arbres minuscules. Les objectifs ne seront jamais trop ambitieux. Si Emprise pense être en mesure d'atteindre un objectif de canopée de 40 %, on sera partie prenante, c'est sûr. Donc les gens peuvent nous proposer deux éléments. Dans un premier temps, dire soit sur mon terrain à moi, je pense que j'ai un potentiel de plantation, j'aimerais que vous veniez l'évaluer, j'aimerais que vous veniez le voir. Ou sinon, dans mes déplacements, j'ai vu tel stationnement, tel terrain, tel espace. Les deux derniers spécimens sont mis en terre dans cette cour par l'équipe d'Emprise. La coordonnatrice générale s'en réjouit. Notre plantation est finie pour cette année. On finit ça sous la pluie, c'est parfait pour les arbres, moins pour nous. Déjà, elle espère une phase 2 pour l'an prochain. Ici Marie-Ka Wheeler, Radio-Canada, Québec.